Dans cette vidéo-ci, nous allons découvrir la balise image, comment intégrer une image sur un site internet. Donc, dans la vidéo précédente, on a parlé bien sûr du A, qui est bien sûr le lien interne, le lien externe, avec le bouton à l'intérieur. Le chapitre précédent était plutôt basé sur la balise du bouton, mais on a simplement un petit peu modifié en rajoutant un petit A, histoire que vous voyez plus concrètement ce que ça pourrait bien faire. Cette fois-ci, on va parler de la balise IMG. La balise IMG, on remarque bien qu'elle est aussi orpheline. Nous n'avons pas de balise fermante IMG. Cette balise est aussi orpheline. Vous avez le SRC, qui est la source. La source, c'est plutôt où est-ce qu'on va aller chercher cette image. Quel est le chemin à parcourir pour aller chercher cette image. Et le HALT, c'est pour une description. C'est la description de l'image qu'en général, on met pour décrire ce que l'image est, tout simplement. Dans la balise IMG, nous allons principalement nous occuper du SRC, qui est la source. Nous allons cependant créer un nouveau dossier. Un dossier qui va s'appeler IMG, forcément. Je clique dessus. J'ai mon dossier IMG et forcément, il n'y a rien dedans. Et je dois aller chercher une image. Très bien. Je vais sur Internet. Je suis sur le site de Microsoft. On va prendre cette image ici de la nouvelle Surface Pro 7. Je clique droit et je dois faire enregistrer l'image sous. C'est-à-dire que je vais l'enregistrer sous quel dossier. Quand je clique dessus, il me propose tous mes dossiers. Ils sont tous là. Mais je vais aller rechercher le dossier que j'avais créé. Le dossier que j'ai créé, c'était quoi ? C'était HTML. Je retourne dans le dossier HTML que j'ai créé, qui était dans le bureau. HTML. Et vous voyez que mon dossier IMG s'est créé. Pourtant, je l'ai créé à partir de l'éditeur de texte. Je l'ai créé à partir d'ici parce que je suis bien dans mon dossier HTML. Et alors, du coup, il viendra se créer là. Je rentre à l'intérieur. Quand je fais un double clic, c'est-à-dire que je rentre à l'intérieur de ce dossier et je fais enregistrer mon image. Mais le problème, c'est qu'elle ne va pas s'enregistrer car il est en fichier W.E.B.P. On va simplement enregistrer et voir ça ici. OK. Donc, quand vous voyez ce genre de nom, genre .w.ebp, ça ne fonctionne pas. Il faudrait que j'aille trouver une autre image. C'est-à-dire que si je vais sur Google, et sur Google, je te mettrais par exemple, voilà. Je prends une image du singe. Image. Voilà. Je prends celle-ci par exemple. Ici, je vais faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Et je vais refaire exactement le même procédé. Mais le même procédé est déjà fait. Bureau, HTML et dans IMG. Le nom en JPEG. Il faudra tout le temps le format JPEG ou le format PNG. Ou bien le JPG qui veut dire JPEG. À l'intérieur, j'enregistre. On regarde. Ah, JPG. Top, ça va fonctionner. Si vous retournez dans notre éditeur de texte, et que vous cliquez sur le dossier IMG, oh, mon image se trouve là. Celui-ci ne fonctionnera pas. Donc, je vais le supprimer. Voilà. Nous avons notre image du singe, car si je clique dessus, le voilà. Je peux refermer la page. Maintenant, il faudra aller rechercher cette image. Vous avez vu que, quand on a enregistré notre dossier, dans les secondes juste précédentes, on avait vu que c'était bureau, HTML et puis image. Donc, on va faire exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle un chemin relatif. Dans le chemin relatif, c'est qu'on va partir du dossier où on est pour pouvoir aller chercher notre image. C'est-à-dire que si je fais IMG, regardez, je dois rentrer dans image. Je clique dessus. Oh, j'ai mon image. Là, mon image va fonctionner. Je retourne sur ma page Internet et j'appuie sur F5. Voici mon image. Bon, forcément, c'est vrai qu'elle est un peu grande. Mais dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment personnaliser et comment redimensionner une image.